Ce sont les Bordelais en blanc qui donnent le coup d'envoi de cette première journée de l'année 2014. Le premier match de cette nouvelle année, comptons pour la 16e journée du top 14, avec un ballon directement mis en touche par Brice Dulin. Première occasion pour Bordeaux de passer des points dans ce match par l'intermédiaire de Nicolas Sanchez. Une équipe de Bordeaux, on vous le rappelait tout à l'heure, qui a la meilleure attaque à l'extérieur de ce top 14. 11 essais marqués lors des matchs à l'extérieur, la première pénalité qui passe 3 à 0. De son pied gauche, pas facile. Ça prend la direction des poteaux et ça va faire 3 points, 3 partout entre Castres et Bordeaux-Mègle. Et ça passe une nouvelle fois, ça fait donc 6-3 pour Castres. Romain Monca, lui, ne se pose pas de questions et va essayer de remettre les deux équipes à l'égalité. Ça passe. Voilà qui est fait 6 partout alors qu'on est dans la dernière minute de cette première période. C'est la fin de ce premier acte sur ce score de 6 partout entre Castres et Bordeaux-Mègle. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Castres et par Rémi Thalès. 6 partout entre Castres et Bordeaux-Mègle pour ce premier match de l'année 2014. Premier match de la 16e journée de top 14. La pénalité de Geoffrey Pallis qui passe et Castres qui reprend l'avantage, qui reprend 3 points d'avance. 9 à 6 après 13 minutes dans cette seconde période. Geoffrey Pallis pour cette pénalité de 50 mètres. Il y a la distance. La distance, il se ramé, ça passe, oui. Ça passe, 3 points de plus pour Castres qui prend 6 points d'avance. 12 à 6 alors qu'il reste 17 minutes à jouer. Et la venue de Toulouse qui était venue s'imposer à Castres 18 à 16 à l'époque. La pénalité réussie par Cédric Garcia. Et les Bordelais qui sortent du point de bonus défensif. 15 à 6 pour Castres. Le jeune Demine-Mêle remplaçant. Ça prend la direction des Perches. Et ça passe. Et Bordeaux qui revient dans le point de bonus défensif. 15 à 9 pour Castres. 6 points de retard pour les Bordelais. Il reste un petit peu plus de 6 minutes. Vous entendez la sirène. C'est le dernier ballon de ce match. 15 à 9 pour Castres. Qui tient une nouvelle victoire à domicile là. Mais attention parce que Bordeaux peut encore gagner ce match. Non finalement on va se contenter du point de bonus défensif. Serein qui a mis ce ballon en touche. Soit très curieux. Et visiblement il a entendu quelqu'un lui dire de sortir ce ballon. Mais ses partenaires ont l'air un petit peu surpris. Du choix du Demine-Mêle de Bordeaux. Qui a sorti ce ballon. On en reste donc sur ce score de 15 à 9. En faveur de Castres. Une victoire de 6 points. Face à Bordeaux qui prend un point de bonus défensif. Et Castres qui reste invaincu à domicile cette saison.